Musique 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 Allo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de livre En fait, j'ai commencé cette série de vidéos là A l'automne Donc il y a seulement une vidéo sortie jusqu'à maintenant Celle-ci c'est la deuxième, je vais vous mettre celle de l'automne dans le petit i En fait C'est The Ultimate Book Video Donc à chaque 16 ans Je vous fais une vidéo Avec premièrement Toutes mes recommandations de livres A lire cette saison là Et ensuite ma TBR TBR ça veut dire pour ceux qui ne savent pas To be read Donc les livres que je veux lire pendant cette saison Évidemment nous sommes l'hiver Aujourd'hui on est le 22 novembre Et depuis la semaine passée Il y a de la neige à Québec Ça n'a aucun bon sens Ça a comme arrivé d'une shot D'une journée qu'on n'en avait pas Qui faisait encore comme 12-15 Et l'autre journée d'après on a eu comme 10 à 20 cm Ça n'a jamais fondu Et depuis on a vraiment beaucoup de neige Fait que moi je suis vraiment dans l'hiver J'ai mon sapin de montée qui est juste là Tout est fait Donc vraiment dans l'ambiance pour vous faire cette vidéo là Donc on va commencer tout de suite avec mes recommandations de livres que vous devez lire cet hiver Donc premièrement on commence avec deux livres qui est un duo En fait c'est La note brisée de Jessica David Et une octave pro aussi de Jessica David En fond ça c'est le premier Et ça c'est le deuxième de la série Dans cette série là on suit Emma Dans le premier livre elle est au cégep à Québec Et dans le deuxième livre elle est à l'université à Montréal Et c'est des romances adultes québécoises Tellement bon C'est les livres québécois que j'ai lu Qui ressemblent le plus à nos romances préférées américaines C'est tellement bon Il y a des plot twists Surtout la fin du deuxième livre C'est quelque chose là Il y a des triangles amoureux Il y a tout dans ce livre là Ce qui est vraiment le fun c'est que ça se passe Pendant le cégep à l'université Donc pendant les sessions scolaires Donc il y a aussi l'ambiance de l'hiver et tout On voit Emma étudier Vous devez vous douter aussi Qu'avec ces titres là Emma adore tout ce qui est musique Donc c'est autour de la musique aussi Bref je recommande vraiment ces livres là J'aurai donné les deux, les quatre étoiles J'ai lu celui là au printemps Et je viens de terminer celui là Et c'est vraiment les recommandations pour l'hiver Deux livres vraiment vraiment bons Et auteurs québécoises en plus Ensuite, ma prochaine recommandation pour l'hiver Est un coup de coeur de cette année C'est The Inheritance Games En fait là je postais seulement le premier Le deuxième sort en français Le 28 novembre Donc la semaine prochaine Et le troisième sort en février Si je me trompe pas Mais j'ai tellement aimé le premier C'est sûr j'ai prévu pendant le temps des fêtes De relire le premier et de lire le deuxième C'est pour vous dire à quel point J'ai trippé sur ce livre là Parce que moi pour relire un livre Il faut que je l'aille adorer En fait dans ce livre là On suit Avery Qui est Qui a pas vraiment de parents Qui vient à moitié dans son auto À moitié chez sa demi-sœur Elle va à l'école Elle a genre 16 ans Jusqu'à temps qu'à un moment donné Elle se fasse appeler dans le bureau du directeur Et qu'il y ait un gars qui lui dit Que son grand-père est un des hommes Les plus riches au monde Il vient de décéder Pour lire le testament Il faut qu'elle soit là Donc elle s'en va dans le manoir De ce monsieur là décédé Elle découvre la famille de ce monsieur là Dont ses trois petits-fils Et le testament se fait lire Et elle apprend qu'elle hérite De tout l'héritage de ce monsieur là Qu'elle ne connait pas À condition qu'elle vit Pendant un an dans le manoir Donc c'est un mystery Young adulte Il y a tout le mystère C'est qui cet homme là Pourquoi elle connait Avery Pourquoi il lui donne tout son argent Il y a aussi un triangle amoureux Avec deux des petits-fils Il y a aussi elle Il faut qu'il vive dans une maison Avec la famille du monsieur Qui la déteste Parce que Techniquement Elle leur a volé leur héritage C'est tellement tellement bon Et le premier Je l'ai adoré J'ai tellement hâte de lire les deux autres Donc je vous conseille Vraiment vraiment ce livre là Peut-être attendre le 28 novembre Pour pouvoir lire les deux premiers À la suite Mais c'est vraiment vraiment Un livre excellent Ensuite Une autre biologie C'est Qui meurt et qui ment De Karen McManus Ça c'est d'autres Mystery young adulte Parfait Pour l'hiver Sérieusement C'est des mystery Mais tu sais Qui font pas trop peur En fait Dans le premier On suit En fait ça commence Que 5 étudiants Qui se ramassent Dans une retenue Et ils ne ressortent que 4 Donc il y en a un qui est décédé Pendant cette retenue là Et il essaie de savoir C'est qui qui l'a tué Et ça c'est la suite Mais avec des personnages Plus jeunes que ceux là Donc Des soeurs Frères plus jeunes Même des amis Peu importe là Donc c'est comme la suite Sérieusement J'ai vraiment aimé ces livres là Surtout le premier C'est vraiment mon préféré La plot twist à la fin Sérieusement Je ne m'en entendais pas Fait que j'ai vraiment Vraiment aimé ces livres là C'est des bons livres pour lire cet hiver Des petits mysteries Pas trop compliqués là Sérieusement Qui ne font pas peur J'ai vraiment vraiment aimé Ces livres là Ensuite Une romance C'est L'as de coeur De Morgane Moncomble Ce livre là Est un de mes livres préférés Que j'ai lu cette année Je l'ai lu en janvier Et j'y pense encore On est rendu en novembre Ça vous donne une idée là Ce livre là Est tellement bon Premièrement Une auteure française Donc c'est vraiment fun Et en ce fait On suit Rose et Lévy Lévy c'est un joueur De poker professionnel Et en fait Il rencontre Rose Dans un casino En Chine Et il se rend compte Qu'elle est capable De compter les cartes Au poker Et lui il a Le tournoi le plus important De sa vie A Las Vegas Donc il lui demande De l'accompagner Et de lui apprendre A compter les cartes Pour gagner le tournoi Sérieusement S'il y a une histoire D'amour qui Entre les deux Qui commence Les deux sont brisés C'est vraiment Checkez Les trigger warning Mais c'est tellement bon En plus de ça On voyage Ça passe de la Chine A Las Vegas Rose vient de l'Italie Donc il y a là aussi Qu'on voit un petit peu Dans le livre C'est tellement bon Ça fait voyager C'est autour du poker Moi c'est la première fois Que je fais un livre Autour du poker C'est tellement bien Expliqué Et il y a Des scènes Spicy Vraiment vraiment bonnes Ça fait qu'il y a C'est un petit plus Tu sais À l'arrière ça dit Entre vengeance Mensonge et secret Tout devient possible A Las Vegas C'est littéralement ça Je vous le dis là C'est une de mes romances Préférées Ever Et c'est une auteure Française en plus Je vous dis Celui là Faut que vous le lisiez J'adore Ensuite Une autre romance Coup de coeur pour moi L'hypothèse amoureuse D'Ali Hazelwood Je suis d'ailleurs Manger sur mon famille Qui vient de sortir En français Le mois passé Et je l'ai lu Directement J'ai tellement aimé Ce livre là En fait On suit Olive et Adam Adam est un professeur Et Olive est Une étudante au doctorat Et en fait Olive Elle me sursive Comme Vraiment bref Avec un gars Et maintenant Sa meilleure amie Trive dessus Mais elle ne veut pas sortir Avec Par peur de blesser Olive Puis Olive est comme Non sérieux Sors avec Puis tout Fait que pour lui prouver Elle dit qu'elle est en date Mais en fait Elle est à son laboratoire En train de faire ses tests Pour son doctorat et tout Et elle voit sa meilleure amie passer Donc Elle embrasse le premier gars Qu'elle croise Et c'est Adam L'un des professeurs Le professeur le plus grognon Et il commence à fake date Donc c'est fake dating Grumpy sunshine C'est tellement bon C'est sérieux là Il y a tellement de hype Autour de ce livre là Et je comprends pourquoi J'ai donné un 5 étoiles J'ai adoré ce livre là Ça faisait longtemps Qu'il y avait lu un fake dating J'ai adoré Aussi c'est tellement un livre parfait Pour lire cet hiver C'est autour de l'université Les deux c'est des scientifiques Fait que c'est vraiment vraiment cool Aussi d'être dans cette ambiance là Ensuite de ça Un livre que Sérieurement celui là Peu importe la saison Si vous ne l'avez pas encore lu Je ne sais pas ce que vous faites là C'est Les 7 maris d'Evelyne Nugot De Taylor Jenkins Reid Vous savez à quel point J'adore cet auteur J'ai lu Les 7 maris d'Evelyne Nugot Daisy Jones and the Six Et Malibu Rising Les 3 J'ai donné Des 4.5 à 5 étoiles J'ai adoré J'aimerais vraiment ça Lire ces livres Qui avaient sorti avant Ceux-là Mais ils ne sont pas traduits en français Malheureusement Je ne sais pas pourquoi J'en sais Il y a des maisons d'édition Qui m'écoutent en ce moment Pourquoi vous ne traducez pas Les livres de Taylor Jenkins Reid Avant Sérieux J'ai tellement goût de les lire Mais bref Dans ce livre là On suit Evelyn Nugot Qui est Une des plus grandes stars De Hollywood De son temps Dans les années 60 Genre Et En fait Elle a eu 7 maris Et on suit C'est 7 histoires d'amour Dans le fond C'est 7 mariages C'est tellement bon C'est un livre Que Moi À la fin du livre Je croyais Qu'elle existait pour vrai Et c'est vraiment Le talent Que cet auteur là Alla De faire Vivre ses personnages Comme si Ils étaient vrais Ça m'a fait la même chose Avec Des Idones De The Six J'étais sûre Que le groupe de musique Existait pour vrai Genre J'ai cherché sur Spotify S'il y avait de leur musique C'est à ce point là Genre Vous allez peut-être me trouver Vraiment naïve Mais comme C'est un des talents Que cet auteur là A C'est tellement bon Il y a C'est triste C'est drôle C'est Je vous le dis là C'est le livre parfait C'est un livre Quand même plus lourd C'est pas un petit romcom Que tu lis l'été Fait que c'est pour ça Je vous le conseille Pour lire cet hiver Mais Vous devez tous le lire Et en plus La maison d'édition Vient de le sortir En petit format Avec La couverture La vraie couverture Américaine Qui est magnifique Fait que Si vous voulez Vous recueillerez Le format poche Il est magnifique Vraiment vraiment Un coup de coeur Pour moi Tout de cet auteur Est un coup de coeur Premièrement pour moi Et celui là En particulier Pour l'hiver Ma dernière recommandation Avant de tomber Dans ma TBR Est Un jour en décembre De Josie Silver C'est un Premièrement Un jour en décembre Vous voyez à quel point C'est thème Hiver Même Noël Moi je l'ai lu Dans le temps de Noël L'an passé Il se fait un stricter Pour moi J'ai tellement Aimé Ce livre là Et sérieusement Josie Silver Pour moi C'est comme un Hit or miss J'ai lu son autre livre Qui est ici Qui est Les deux vies De Lydia Bird Que j'ai vraiment pas aimé Honnêtement Et celui là J'ai adoré En fait On suit Laurie Qui est dans Un autobus En revenant Je pense de sa job Peu importe Il neige fort Et elle croise Le regard D'un homme Qui est à l'arrêt D'autobus Et là C'est le coup de foudre Total Et elle sent Genre dans son regard Que pour lui aussi Et elle se lève Pour aller le voir Sortir de l'autobus Et l'autobus repart Et elle perd Le garçon en question Et ensuite de ça Pendant un an Elle et sa coloc Et sa meilleure amie aussi Font Londres Au complet Parce que ça se passe À Londres Pour retrouver Cet homme là Qu'il ne retrouve jamais Jusqu'au jour Où sa meilleure amie A un nouveau chum Et elle décide De le présenter Et c'est le gars De l'autobus Donc vous pouvez voir Et en fait Ce qui est tellement bon Avec ce livre là C'est que c'est pas juste Genre un triangle amoureux Entre sa meilleure amie Elle et le gars Mais on les suit Pendant je pense 7 ans Je pourrais pas vous dire Mais on les suit Pendant 7 à 9 ans Dans toute leur histoire d'amour Autant du gars Que de Laurie Le gars j'ai oublié Je pense que c'est Jack Ouais c'est Jack Autant du côté de Jack Que Laurie On suit leur histoire d'amour On suit l'évolution De leur relation Puis tout se passe Autour du mois de décembre Donc c'est vraiment Dans l'ambiance Des fêtes Dans l'ambiance de Noël Dans l'ambiance de l'hiver Mais avec une histoire d'amour Tellement Tellement belle Et vraiment réaliste Sérieusement S'il y a un mot Que je peux dire Par rapport à cette histoire là C'est que c'est réaliste Vraiment 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 Je vous conseille Vraiment ce livre là En arrière c'est écrit Deux inconnus Dix ans de rendez-vous Manqués Une romance anglaise Dans tout ce qu'elle a Depuis Charming Fait qu'en plus c'est à Londres C'est tellement cool Moi je trouve Lire des livres de Londres Dans le temps des fêtes C'est tellement cool Fait que bref Je vous conseille vraiment Ce livre là Bon on est rendu à ma TBR Et honnêtement Je pense vraiment Que cette vidéo là Va être longue Parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle Puis on a juste passé Une partie sur deux De la vidéo J'espère que vous avez pris Un café Un thé Un snack Pour m'écouter parler Mais j'aime tellement ça Parler de livres Que regardez C'est la vie Donc premièrement Mon premier livre Dans ma TBR d'il y a D'hiver Est L'as de pique Tantôt je parlais De l'as de coeur Que j'ai lu en janvier Que j'avais tripé Ici on a l'as de pique Qui est la suite Qui est sortie Le mois passé Et honnêtement C'est le prochain livre Que je lis Je suis née Lui que je lis En ce moment Puis c'est lui que je lis J'ai tellement hâte De le lire En fait On suit Thomas Qui était Dans l'équipe De poker De Lévis Dans le premier livre Donc c'est vraiment Deux histoires d'amour Qui ont séparé Mais que tu vois Les mêmes personnes Moi j'adore Ce genre de série là Donc on suit L'histoire d'amour De Thomas J'ai aucune idée D'autre chose À part ça J'ai tellement hâte De lire Je sais pas trop Je sais pas trop Déjà la couverture La fille Elle a genre Un chapeau Un manteau Ça me donne déjà Le vibe de l'hiver Puis si c'est Une romance Autant intense Que l'as de coeur Je pense que ça va être Parfait Pour lire Cet hiver Ensuite de ça J'ai deux romans Historiques À part les Taylor Jenkins Read J'ai pas lu D'autres Romans historiques Dans ma vie Et j'ai rendu goût De m'y mettre Et je trouve que c'est Des livres parfaits Pour l'hiver Parce que justement C'est pas des petites Rom-com C'est des livres Vraiment chargés Moi Un affaire sur moi J'adore tout ce qui est L'histoire Quand je suis au secondaire C'était ma matière Préférée Mon papy était un Genre accro à l'histoire Jusqu'à la fin de sa vie Il était dans ses livres d'histoire Il achetait des livres Sur l'histoire de la Russie De l'Europe Et tout Il prenait des notes Genre ça vient Moi ça me vient de là Mais j'adore l'histoire Donc je veux vraiment M'y mettre Cet hiver J'ai deux livres pour ça Premièrement J'ai La Oubrie Les étoiles De Nadia Hashimi On peut-il parler De la couverture Ça n'a aucun sens À quel point Elle est belle En fait Dans ce livre-là On suit Sitara Qui vient d'Afghanistan Et de ce que j'ai compris Il y a un coup d'état En Afghanistan Quand elle est jeune Quand elle a 10 ans Et tout le monde mort Et elle est adoptée Aux Etats-Unis Et des années plus tard Des années après son exil Le passé revient frapper À la porte Donc je pense Qu'elle retourne En Afghanistan Pour vraiment savoir Qu'est-ce qui s'est passé Cette nuit-là Ça va être un livre Tellement chargé Je pense d'émotions Mais ça a l'air Tellement Tellement bon Et c'est sûr Que je veux me pencher Dessus Cet hiver Ensuite Le deuxième Romain historique Que je veux lire Est Le Code rose De Kate Kean Et en fait Ça se passe Dans la deuxième guerre mondiale Il y avait trois femmes Qui aidaient Quelqu'un Indiennement Le mystère Trois femmes différentes Répondent à l'appel D'un mystérieux domaine Où les cerveaux Les plus brillants Sont formés À causer Les codes De l'armée allemande Donc Elle travaillait Pour les nazis Et en fait Elle se parait Dans les trois femmes Il y a eu Une traîtresse Et Après ça Le passé revient Des années plus tard Puis Peut-être qu'ils essaient De chercher Ce qui est la traîtresse Je sais pas C'est juste Ce que ça se passe Dans la deuxième guerre mondiale Et j'ai tellement hâte De lire J'ai jamais lu Un livre Par rapport Aux guerres mondiales Donc je pense Ça va être vraiment bon Ensuite Un petit peu plus léger J'ai One last stop De Casey McQuiston Ça fait tellement longtemps Que j'ai ce livre Dans ma pile à lire Que là cet hiver Il faut absolument Que je le lise Casey McQuiston J'ai lu Juste ici My dear fucking prince Que j'ai adoré J'ai donné 5 étoiles C'est tellement bon Ce livre-là Et là Et en fait Ça aurait pu être Une autre recommandation Pour vous De cet hiver C'est un romance MM Donc Masqueur et masculin Et C'est Le prince D'Angleterre Avec Le fils De la première Ministre De la présidente Américaine C'est tellement bon Bref Une autre petite recommandation Comme ça Et Je vais absolument lire Celui-là Ça c'est une romance FF Donc Lesbienne Et ça a l'air tellement bon En fait On suit Deux femmes Qui se croisent Tout le temps Dans le train Et jusqu'à Tant qu'une des femmes Se rende compte Que l'autre Elle est prise Dedans Elle est prise Dans le temps Puis ça fait Comme des années Qu'elle est dans le train Et tout Ça a l'air super bon C'est comme romance Lesbienne En même temps Un peu de fantaisie Genre d'une femme Prise dans le temps Donc ça a l'air super bon Ensuite de ça Les autres livres Que je vais lire cet hiver Je ne les ai pas encore Donc je vais vous mettre La photo ici Premièrement J'ai Le mariage parfait De Geneva Rose Que ce livre-là Est un thriller Qui a tellement l'air bon Ça fait longtemps Que je veux le lire Qui est enfin traduit En fait On suit une femme Qui est avocate Et en fait Son mari Est accusé Du meurtre De sa maîtresse Et elle décide De le représenter D'être son avocate Donc c'est Tout ça Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il l'a tué pour vrai Et aussi la relation Entre elle et son mari Qu'elle le défend Mais il l'a trompé Bref Ça a tellement l'amont Tout le monde qui l'a lu Dit que c'est malade Que la twist est insane Et je veux absolument le lire En fait de ça Je veux lire De Atlas Six Qui est de Olivia Olivia Blake En fait ce livre-là Si vous ne le connaissez pas Vous vivez sur une roche Ce livre-là Est tellement populaire C'est un fantasy L'hiver C'est la période Je trouve parfaite Pour les fantasy Des livres plus épais Tu te mets dans une doudou Tu te mets dans cette ambiance-là Je ne suis pas la plus grande Lectrice de fantasy Honnêtement Ce n'est pas mon genre préféré Mais un Une fois de temps en temps J'adore justement Rennes dans les rangs Que vous verrez Dans mon week-up Du mois de novembre Mais Ce livre-là C'est comme Dark Academia Donc je pense qu'il y a 5 ou 6 personnes Qui vont dans une académie Ils ont tous des pouvoirs différents Et il y a Je ne me souviens plus S'il y en a un Qui se fait expulser Dans le fond À la fin Puis il en garde juste 5 Bref C'est comme Tout cet univers-là Ça a l'air tellement bon Et il est enfin traduit Donc je veux le lire cet hiver Et finalement Le dernier livre que je vais lire cet hiver Je vous en ai parlé dans le taux C'est The Inheritance Games 2 D'autres qui sortent Lundi prochain Donc voilà ma TBR d'hiver Mais là Avant de terminer la vidéo Je voulais vous faire aussi Ma TBR du Temps des fêtes De Noël J'ai 5 livres que je veux lire Dans le temps de Noël Je vais vous faire un reading vlog À propos de certains d'entre eux Sûrement En fait c'est sûr Donc premièrement Je veux lire Le fils du père Noël Est un conte De Elie Monette Ce livre-là a tellement l'air drôle C'est une romance de Noël Mais qui a l'air hilarante À ce qui paraît C'est un small town romance Autour de Noël Ça a l'air tellement bon C'est une auteure française Donc c'est sûr Que je veux lire ce livre-là Dans le temps des fêtes En titre de ça Le deuxième livre de Noël Que je veux lire C'est Pulmoche Recherche Partenaire pour Noël De Fanny Mijani Qui est une autre auteure française Et en fait Ce livre-là se passe au Canada Dans le temps de l'hiver Fait que c'est vraiment cool Ensuite On rentre dans les Auteures américaines Donc premièrement Je veux lire Cette année On échange nos cadeaux Et nos vies De Maggie Knox Qui est une romance de Noël Tellement poplère En fait on suit deux soeurs Qui échangent leur vie Dans le temps de Noël Ça a l'air super bon Et Ensuite de ça Je veux lire Les doses de Noël De Kate De Jenny Bayliss Celui-là ici Un autre romance Super populaire En fait On suit Kate Qu'elle est célibataire Depuis tellement longtemps Et dans le temps des fêtes Sa famille Genre ses tantes Ses cousines et tout Décide de lui Imposer 12 dates Donc Elle va à 12 dates Et on suit ces 12 dates Là Ça a l'air super drôle Super bon Et finalement Le dernier livre Que je veux lire Dans le temps des fêtes Est La lettre de Noël De Emily Stone Ce livre-là Très Mitigé Il y en a qui l'adorent Et il y en a d'autres Qui l'aimeraient pas Parce qu'elle se paraît Oui c'est une romance de Noël Mais vraiment triste Donc J'ai vraiment hâte De voir ça En fait C'est comme Je pense que La personnage principale A perdu toute sa famille Fait qu'elle passe Noël Tout seul Et elle rencontre un homme Que lui aussi Passe Noël tout seul Donc il essaie de Passe Noël ensemble Jusqu'à temps qu'il disparaisse À jamais Donc c'est ça Donc voilà Ma TBR du temps des fêtes Et voilà Pour cette vidéo J'espère que vous avez aimé ça C'est la deuxième de cette série-là Fait que dites-moi en commentaire Si vous aimez ça Les Ultimate Book Vidéo À chaque saison Dites-moi aussi Votre TBR Pour Noël Et pour l'hiver Je veux savoir Je suis toujours D'angle Pour des idées De livres Et je pense que J'ai un petit peu de place Pour en rajouter Dans ma liste Au Québec L'Ivoire est tellement long Que je pense que Je suis capable De en rajouter un petit peu Dans ma liste De livres Allez N'oubliez pas aussi De mettre un thumbs up Vous abonner à ma chaîne Puis nous On se retrouve dans une prochaine vidéo Bye